Quels sont les bons à rien dont nous parlons ? Mais pas que les chrétiens, à découvrir que cette minéralité de la pâte humaine, qui nous donne l'impression d'être si gauche, si lourd, souvent dans notre manière de la vivre, cette pâte humaine, qu'en fait elle est aimée de Dieu, qu'elle est pétrie par Dieu, et que Dieu sait très bien ce qu'il fait et vers quoi il la conduit. Alors les personnages bibliques dans tout ça, ça s'explique parce que les premiers parmi les bons à rien qui soient donnés à contempler à un chrétien, ce sont les grandes figures de l'histoire du salut. Les grandes figures aussi de la vie de l'Église, mais les grandes figures de cette histoire qui est racontée dans la Bible. Et on peut remonter très haut, le premier de tous les bons à rien, en quelque manière, c'est Adam. Et puis après il y a toute cette descendance, les patriarches, Abraham, les rois d'Israël, David, Salomon, etc. Les prophètes, les ancêtres du Christ donc. Et puis à l'époque du Christ, les bons à rien, ce sont les apôtres, ce sont les saintes femmes, Ce sont toutes ces personnes qui se laissent rencontrer par Dieu et qui, alors qu'elles ont l'impression d'être nulles, d'être incompétentes, de ne pas être capables de remplir la mission qui leur est confiée, et bien avec l'aide de Dieu vont se retrouver tout à coup dans une situation où elles avancent, petitement, faiblement, elles tombent, elles se relèvent, mais Dieu les conduit et il les conduit au but à atteindre. De l'humour il en faut aujourd'hui, et c'est un petit peu la question qu'on pourrait se poser, pourquoi écrire en choisissant le ton de l'humour ? Je crois que l'actualité de l'Église est suffisamment triste, voire dramatique. Toutes les crises que nous traversons, il y a eu la crise sanitaire qui a lessivé le tissu ecclésial de nos communautés chrétiennes, et puis maintenant il y a la crise morale des abus, des crises il y en a depuis 2000 ans, il y en aura d'autres, mais celles-ci sont particulièrement aigües, nous nous en rendons compte, et il est bon, et bien, peut-être de savoir détendre aussi la relation, et cet art de détendre la relation, on le voit s'exprimer là encore jusque dans la Bible, et parfois ça passe par l'humour, Dieu a de l'humour, il est bon que les chrétiens en aient aussi. Beaucoup parmi nous dans la situation de l'Église aujourd'hui doutent, doutent du personnel de l'Église, j'en fais partie, comme prêtre, comme religieux, doutent aussi d'eux-mêmes, se sentent bons à rien dans la mission qu'il aurait confiée par l'Église. Eh bien, je crois que le but de mon ouvrage, c'était aussi de montrer que ça fait quand même longtemps que ça dure, cette impression. Le point de départ, c'était l'histoire de Bernadette Soubirous à Lourdes, puisque le livre est né dans le cadre du pèlerinage du Rosaire, à Lourdes, que j'étais chargé de prêcher en 2022. Eh bien, l'histoire de Bernadette, c'est celle d'une gamine qui est vraiment très très mal partie dans la vie, qui ne se sent pas bien équipée pour accomplir la mission qui lui est confiée, et de fait, elle ne l'est pas bien équipée. Et pourtant, voilà, cette mission, elle a pu se faire. Donc, si Bernadette y est arrivée, si les apôtres y sont arrivés, si les ancêtres du Christ y sont arrivés, il n'y a pas de raison que vous n'y arriviez pas. Il n'y a pas de raison que nous, dans l'Église, nous n'y arrivions pas non plus. Je comparerais volontiers la structure de la gloire des bons à rien à une charpente, qui est portée par deux poutres maîtresses. La première de ces poutres, c'est accepter d'être ce qu'on est, consentir à être des êtres humains. Nous ne sommes pas des anges, il est urgent de faire avec. Et puis, la deuxième poutre maîtresse, c'est consentir à être qui on est. Bien sûr, je suis un être humain, mais je ne suis pas un être humain au milieu d'une collection de milliards d'êtres humains. Chacun, chacune de nous est un être humain avec une histoire singulière, plus ou moins facile à porter, à assumer. Et cette histoire, Dieu la connaît et il l'aime, il est en train de la sauver. C'est le message que j'ai voulu faire passer.